vous savez qu'il y a plusieurs façons de lire un texte on peut le lire comme ça sans comprendre les gens qui lisent un texte à voix haute vous leur demandez ce qu'ils ont lu ils ne sont pas vraiment compris ce qu'ils avaient ou pas vraiment on peut aussi lire un texte en notant certains de nos erreurs de copie des fautes de grammaire c'est comme une lecture superficielle et puis on peut lire un texte en se réfléchissant sur le contenu de ce texte et et même en prenant des notes ou en mettant des notes commentant ce texte une lecture beaucoup plus attentive or s'il y a du bruit si on entend des gens parler la troisième voie risque d'être considérablement obstruée et on va passer à la deuxième voie dire que le bruit empêche de réfléchir vous êtes dans les bibliothèques qui est important c'est le silence les lieux de pensée doivent être des lieux de silence absolue sinon la lecture la réflexion va perdre de sa qualité et on va rester dans les automatismes on va corriger des coquilles corriger des formules etc et ça c'est pas une lecture très intelligente et c'est lecture du correcteur notamment des correcteurs et c'est une lecture machinale et mécanique en quelque sorte ils m'ont pas à peine je disais même aux mêmes zones du cerveau la lecture intelligente critique etc par ailleurs en passant je rappelle quand même que la lecture c'est un stade très tardif de la de l'expression parce que avant qu'il y ait la lecture d'un texte il a fallu d'abord que quelqu'un pense ce texte l'exprime et que quelqu'un note ce texte et après une fois que c'est noté parce qu'avant il n'était pas noté par le texte mais un texte peut ne pas être noté bien que dans l'esprit des gens un texte est noté écrit une fois que ce texte est écrit alors on va passer au stade où on va le lire il ya un certain de choses comme ce texte il faut quand même se mettre dans la tête